C'était le premier match de préparation qui est intégré complètement dans le cycle athlétique on va dire et on avait trois objectifs à réaliser. Le premier, pousser les machines athlétiques le plus loin possible c'est ce qui a été fait par les deux équipes avec au moins 45 minutes de temps de jeu pour chaque joueur. Le deuxième objectif c'était d'ancrer certains principes qu'on a travaillé à l'entraînement. J'ai retrouvé les principes en match donc je suis très satisfait. Le troisième principe, on a eu beaucoup de changements dans l'effectif donc de retrouver une unité, la naissance d'un groupe et de deux équipes, une en première, une en deuxième. Et on l'a ressenti également une union. On a senti lorsqu'on est mené une équipe qui est restée sereine, calme, qui ne s'est pas déséquilibrée et qui a poussé pour aller chercher l'égalisation. Puis en deuxième mi-temps, la deuxième équipe qui avec beaucoup de sérénité a cherché à construire pour un moment donné aller piquer et marquer le deuxième but. Donc les objectifs sont atteints. On a bien conscience qu'il y a encore une grosse marge de progression mais c'est complètement légitime à ce moment-là de la saison. Et les joueurs vont monter en puissance, vont nous montrer l'étendue de leur qualité et puis ça va nous permettre également pendant ce mercato d'affiner le groupe puisqu'il y aura encore quelques départs. Et on va voir pour les arrivées. On vous a parlé d'un attaquant, un défenseur. Je pense que c'est assez évident. Et puis on verra ensuite, déjà aux qualités montrées par les joueurs présents dans notre groupe, comment on doit compléter pour être très performant dès la première journée.